La Côte d'Ivoire entend bien se faire connaître sur la scène technologique internationale. On veut pour preuve la participation d'une vingtaine de startups ivoiriennes au salon Viva Technologies 2024. Et ce, grâce à l'impulsion conjointe du ministère de la Jeunesse et celui de la digitalisation. 20 startups ivoiriennes pour venir découvrir VivaTech, lier des partenariats, trouver des talents, trouver des investisseurs. Donc vraiment, c'est très gentil de leur part et on apprécie leur vision et leurs efforts. En termes de bilan, le bilan est très très positif. Personnellement, c'est ma première participation pour My Opinion et les objectifs ont été atteints. Avec leurs différents produits, les startups ivoiriennes ont démontré leurs compétences et capacités à innover et à répondre aux défis économiques et sociaux de la société ivoirienne. Pour elles, leur participation à Viva Technologies est non seulement une occasion de capter des investissements pour leur croissance, mais aussi une affirmation de la place de la Côte d'Ivoire dans la sphère mondiale du numérique. Il faudra noter qu'une dizaine de startups de Côte d'Ivoire ont été distinguées sur le stand AfricaTech. Et je ne repasse satisfait que ce que les startups qui ont été sélectionnées par l'équipe du Côte d'Ivoire ont impressionné plus d'un ici. Notamment la ministre, la secrétaire d'État chargée de la coopération, a demandé que nous multiplions ces initiatives de la sorte qu'on co-organise un sommet en Afrique, certainement en Côte d'Ivoire. Cette participation à la 8e édition du Salon s'inscrit dans la lignée de la loi de novembre 2023, destinée à faire la promotion des entreprises numériques. Une loi qui, au-delà des avantages fiscaux et douaniers, offre un soutien complet de la création et le développement des dites entreprises. Sous-titrage ST' 501